Bonjour à tous, c'est Alan Smitty et aujourd'hui dans Satourne, nous allons apprendre ensemble à provoquer une scène de bagarre. Réaliser une scène de combat, c'est un vrai challenge, surtout quand on n'a pas d'amis chorégraphes ou de potes acrobates. Nous allons voir ensemble comment avec des techniques simples, comme les mouvements de caméra ou les cuts, nous allons pouvoir créer ce genre de choses facilement. L'équipe de Satourne a écrit un scénario vraiment incroyable que John Fripon va vous résumer. C'est l'histoire d'un homme qui un jour voit son petit frère se faire taper par des brigands. Il décide de se venger, et ça fait bim bam boum. Mais sachez, chers spectateurs, que la vengeance ne résout rien. Et de toute façon, j'ai jamais aimé les films d'action. Pour réaliser cette scène d'action, nous allons utiliser 3 acteurs. Le premier, rapide, vif, puissant, ce sera Jérôme d'Oxygène, que vous pouvez voir sur cette vidéo en train de faire des pompes. N'est-il pas impressionnant ? Pour les deux autres, nous allons utiliser Andrei et Vasil, deux rois de la bagarre depuis plus de 10 ans. Ils sont très forts. Question matériel, nous utiliserons un réflexe Canon 550D d'un objectif 18-55mm, d'un 50mm, d'un trépied tout simple, d'un stabilisateur bon marché, et enfin d'un micro-rode directionnel des plus basiques. Ici, nous avons donc du matériel super simple que l'on peut avoir aux alentours de 500€, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Ça dépend pour qui. Moi, pour financer mes projets audiovisuels, j'ai dû vendre de la drogue et des malgaches de malgâchis. En fait, le plus simple, c'est de trouver un petit taf pour quelques mois en été, par exemple, si il est nul et alimentaire. Et après, tu comptes sur le RSA. Pour filmer la scène d'aujourd'hui, nous allons utiliser 3 acteurs et 2 façons de filmer. La première va être filmée avec un plan fixe et un orbite. Et la seconde va être filmée avec des cuts et des mouvements de caméra avec le stabilisateur. John Fripon, est-ce qu'on est prêt ? Eh bien alors, ça tourne ! Bonjour messieurs ! Vous êtes attaqué à ma famille, vous allez payer ! Vous allez coucher la vie ! Ok ! Maintenant ! Ok ! Dans cette première séquence, il est possible de voir malgré tout que l'action n'est pas très probante, la faute à un trépied qui reste fixe et un orbite pas très utile. Parfois au cinéma, cela peut fonctionner, l'idée du plan séquence, mais ici non, on veut une séance de bagarre à l'ancienne, donc il va nous falloir utiliser des méthodes, des techniques différentes comme les cuts, des sons additionnels, des astuces de montage particulières que nous allons voir. Il est donc temps de passer à la deuxième séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qui ça ? Bonjour messieurs ! Vous avez dit de ne pas vous attaquer à la famille, vous allez payer ! Je crois qu'on vous défonce, hein ! C'est bon, pas de la gueule ! Vous avez quitté la ville ! Ok ! Lâche ! Ok ! Lâche ! Lâche ! Ok ! D'un point de vue comparatif, il est évident que la seconde séquence fonctionne bien mieux pour le style film de bagarre que nous recherchons. L'action est ici découpée par des plans, par des cuts, des échelles de plans, ce qui permet de bien rythmer l'ensemble. Bien sûr, on peut aussi travailler parfois avec des plans-séquence, mais ici ça ne fonctionne pas très bien. Il faut toujours penser que le plan-séquence et les cuts répondent à une volonté du réalisateur, c'est très important. Parfois, également, petite astuce de montage, nous pouvons aussi doubler les actions afin de donner plus d'intensité à un coût, si celui-ci est bien porté par exemple. Bien entendu, les variations des échelles de plans servent avant tout un propos. Et c'est en fait la définition de la mise en scène. Et bien voilà, nous avons vu ensemble comment fabriquer une scène de bagarre traditionnelle. Bien sûr, il y a plein d'autres possibilités et je pense que vous avez des idées pour faire les choses différemment. Chacun le fait à sa façon. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour un nouvel épisode de Sato. Sous-titrage ST' 501